bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases où on va essayer de préparer un fichier pour un imprimeur lorsque vous imprimez des photos je dirais sur des sites en ligne style salle digitale photo web ou d'autres il ya un certain terme qu'on vous évite on vous en parle pas c'est on va dire que c'est directement l'imprimeur qui va s'en occuper mais des fois quand vous travaillez avec un imprimeur qui n'est pas en ligne il va vous parler de ces termes là et il faut savoir ce que c'est pour pouvoir préparer correctement votre fichier alors un imprimeur il va vous parler de fonds perdus de bord perdus en anglais c'est bleed il va vous parler de zone tranquille ou de zone de sécurité il va vous parler de trait de coupe en anglais crop mark et tout ça sur un fichier ça représente quoi on va regarder là vous avez ce qui est à l'intérieur du pointillé c'est ce que vous allez envoyer à votre imprimeur et il ya différentes choses là dedans il ya les traits de coupe les traits de coupe c'est pour dire à votre imprimeur c'est là qu'il faut couper parce que votre imprimeur il travaille souvent avec des papiers qui sont un peu plus grands et ensuite avec un massico pour ceux qui savent pas c'est une espèce de hache pour papier d'accord on va dire ça comme ça il va aller couper le papier proprement et donc il faut lui dire où il doit couper donc ça c'est ce qu'on appelle les traits de coupe mais il peut arriver que la coupe soit pas pile poil au niveau du trait et c'est pour ça qu'on va parler de fonds perdus ou bord perdus c'est une zone vous n'êtes pas sûr de la voir à la fin c'est à dire que la coupe va se trouver à l'intérieur de cette zone soit un peu plus à droite soit un peu plus à gauche donc ça c'est une zone où l'imprimeur vous dit moi dans cette zone je suis pas précis complet complet donc j'ai une zone de d'un millimètre voilà je serai à l'intérieur de cette zone d'un millimètre alors ça peut être un millimètre ça peut être deux ça dépend du format ça dépend des imprimeurs donc ça c'est l'imprimeur qui vous dira ça ensuite on a ce qu'on appelle une zone de sécurité ça c'est une zone on essaye de pas mettre de choses importantes dans ce qu'on va imprimer parce que imaginons qu'on coupe très très au bord par exemple par là d'accord si vous mettez quelque chose dans la zone orange et ben ce truc là va être très au bord donc on essaie d'éviter de mettre des choses qui sont très importantes dans la zone de sécurité et ensuite il ya ce qu'on appelle la zone tranquille j'ai rajouté au calme c'est la zone où vous êtes sûr de la voir ça vous le verrez au niveau du résultat final donc si on prend une image qu'on veut imprimer en 10 x 15 ok donc la photo elle fait 10 x 15 ce qu'il faudra donner à votre imprimeur c'est ça donc vous aurez 10 cm entre les traits de coupe ici en haut 15 cm entre les traits de coupe sur le côté et vous voyez que votre image fera un peu plus que 10 x 15 cm pourquoi on fait ce genre de choses je vous ai dit que le trait de coupe n'était pas forcément précis précis donc imaginons qu'on est ici représenté en rouge là où la coupe se fera si vous mettez une photo qui fait exactement la bonne taille et ben vous allez couper ici et s'il y aura du blanc il n'y aura pas de photo donc en fait vous allez récupérer un résultat où vous aurez une petite marge blanche en haut et une petite marge sur le côté et donc c'est pour ça que on fait généralement la photo un peu plus grande alors on risque d'en perdre un peu les bords c'est pour ça qu'on appelle ça les bords perdus mais il est important de remplir les bords perdus car si vous les remplissez pas et va vous risquez d'avoir une bande blanche sur le côté alors imaginons qu'on ait un imprimeur qui nous disent moi je veux un fichier en pdf srvb j'ai des bords perdus de 1,2 mm je veux les traits de coupe je veux du 300 dpi pour une fois les dpi vous allez voir ça a un intérêt c'est ce que je vous dis toujours d'ailleurs dans les trucs où je vous dis que les dpi n'ont pas d'intérêt dès qu'on va parler impression ils peuvent commencer à avoir un intérêt surtout si on parle en centimètres bon écoutez je vous propose qu'on se retrouve sur photoshop et qu'on essaie de voir comment on fait ça alors nous voilà avec la belle julie donc ça c'est une photo qui vient de lightroom dans lightroom j'ai fait modifier dans photoshop prendre les réglages lightroom et donc il m'ouvre chez moi c'est des tifs il m'ouvre un tif qui est là avec la photo dedans très bien cette photo elle doit faire je sais pas 3000 fois par 5000 pixels on verra que ça a une importance par la suite je vais pas travailler directement avec cette photo je vais plutôt créer un document sur lequel je travaillerai où je rajouterai la photo après où je mettrai les traits de coupe et ainsi de suite donc je vais faire fichier j'ai fait un nouveau document très bien et puis là je vais choisir un peu ce que je veux je veux travailler en centimètres ok je veux une largeur de 10 cm je vais une hauteur de 15 cm je veux travailler en 300 points par pouce je vais être en couleur rvb 16 bits ça me va le fond s'en fout un peu et là je veux avoir du s rvb c'est ce que m'a demandé l'imprimeur alors est ce que c'est juste ça alors oui non la photo à la fin elle doit bien faire 10 x 15 mais je vous ai expliqué que les bords perdus il faut les remplir et les bords perdus sont de 1,2 mm sachant que j'ai deux bords que ça soit droite gauche ou au bas il faut que je rajoute 2,4 mm d'accord on pourrait le faire après avec la taille de l'espace de travail mais on va le faire directement ici donc ici je vais passer en millimètres et je rajoute ici mon 2,4 et je rajoute ici mon 2,4 vous remarquez que j'ai rajouté la même valeur dans les deux sens mon format il est un format de 2 tiers 10 x 15 si je rajoute la même valeur que ça soit au bas ou droite gauche je perds mon format de tiers c'est plus exactement de si je voulais garder deux tiers il faudrait que je mette une valeur pour la hauteur et deux tiers de la valeur pour la largeur d'accord c'est pas très important mais on verra que ça peut avoir un impact après quand on met la photo à l'intérieur du document qu'on vient de créer et je fais créer bien j'ai mon document je vais aller prendre la photo de julie sélection tout sélectionner édition copier je vais dans le nouveau document que je viens de faire édition coller là j'ai un message qui me dit attention j'ai pas le même espace colorimétrique entre les deux ce qui est normal quand je fais modifier dans photoshop de lightroom moi j'ai choisi d'y aller en pro photo ok donc il me dit voilà la source c'est en pro photo mais par contre là je viens de créer un document srvb donc il me dit attention la destination est srvb qu'est ce que je fais ben il faut convertir moi je veux un résultat en srvb donc je convertis si vous allez chercher sur le net on va dire oui oui photo photoshop couleurs vous devriez tomber sur un épisode qui vous explique cet écran là c'est cet écran là qui décide ou pas si ces messages d'avertissement apparaissent et moi j'ai dit par exemple si les profils ne sont pas équivalents je veux quand je colle qu'on me le dise pour décider ce que je fais et donc c'est parce que cette petite case est coché que ça me pose la question qu'est ce qu'il faut faire mais ça allez voir l'épisode il explique tout le truc bon ensuite vous remarquez aussi que on voit pas julie là oui on voit que les cheveux de julie ici pourquoi parce que comme je vous ai dit l'image est très grande elle fait 3000 fois 5000 pixels mais là je suis sur un document qui fait 10 cm x 15 cm et je suis en 300 points par pouce ok un pouce c'est 2,54 cm donc si je prends 10 cm alors c'est pas exactement 10 cm puisque j'ai rajouté 2,4 mm mais pour la pour le raisonnement ça suffira largement je prends 10 cm que je divise par 2,54 pour connaître le nombre de pouces on va dire qu'en gros ça fait 4 ok maintenant je multiplie par 300 dpi 4 x 300 ça fait 1200 pixels donc forcément mon image est beaucoup plus grande que ce truc là qui doit faire 1200 pixels par 1800 pixels alors qu'est ce que je fais pour que julie ait la bonne taille je vais faire édition transformation et puis je vais faire par exemple homothécie et donc c'est là que vous avez différentes solutions vous avez la solution numéro 1 de feignant c'est à dire que vous prenez toute l'image et vous allez simplement la caler sur les bords ok voyez je suis arrivé là et il ya le magnétisme qui est en route on ira voir où c'est le magnétisme et forcément ça me la cale ce n'est pas exactement la photo d'origine ce n'est pas exactement la photo d'origine puisque ce cadre là n'est pas de deux tiers ok donc là j'ai changé légèrement on va dire l'aspect de julie dans le cas présent j'ai dû l'empater un peu puisque je lui ai réduit sa hauteur d'accord si je veux garder alors je vais faire ctrl z on va faire escape voilà pour ressortir édition transformation homothécie et ce coup ci je vais appuyer sur shift pendant que je bouge et vous allez voir qu'en faisant ça je vais rezoomer quand j'appuie toujours sur shift donc en appuyant sur shift je garde le rapport de tiers et vous voyez qu'ici j'atteins le bord droit mais en bas là il m'en manque c'est à dire que je n'atteins pas le bord il m'en manque pas en fait j'en ai en trop ok donc faut choisir c'est regarder l'aspect visuel soit vous dites je m'embête pas je vais le coller au bord ici et je vais le coller au bord de l'autre côté et puis comme ça on n'en parle plus pourquoi pas ok on va faire comme ça ça change pas ça change pas grand chose ça me va bien très bien autrement bah il faudra choisir si vous rogniez un peu en haut ou un peu en bas de toute façon ça va rogner à la fin puisque il ya les bords perdus qui seront perdus mais là j'ai changé légèrement le rapport très légèrement je vous rassure donc si vous regardez les deux photos vous aurez peut-être du mal à vous à vous en donc là c'est bon j'ai fait ça maintenant donc j'ai un document qui fait 10 cm plus 2,4 mm et 15 cm plus 2,4 mm et maintenant j'ai besoin de mettre les traits de coupe bon il faut déjà savoir où je vais les mettre les traits de coupe les traits de coupe il faut que je les mette quelque part à l'intérieur de l'image là à 1,2 mm à l'intérieur bon alors comment on va faire ça je vous propose déjà de créer des repères alors on va aller dans affichage et si on a repères ok et la nouvelle disposition de repères les repères c'est des traits alors vous avez vous voyez 12 colonnes 8 colonnes vous avez toute une série de trucs c'est des choses qui vont vous permettre au magnétisme le magnétisme c'est pareil vous avez dans affichage ici vous avez magnétisme d'accord c'est à dire que votre souris quand elle va se trouver à côté d'un repère elle va se mettre sur le repère ça sert à ça donc ça sert à pouvoir comme ça mettre des traits dans l'image qui sont pas visibles à l'impression qu'ils sont pas dans l'image mais qui vont vous permettre de vous repérer dans l'image plus précisément à partir du moment où vous avez mis le magnétisme en route puisque le magnétisme va va aimanter votre souris vers le repère alors on revient au repère repère créer une nouvelle disposition de repère et moi ce que je vais faire donc je veux pas je vais prendre huit colonnes pour vous montrer si on change tout qu'est ce qui se passe je veux en effet faire des repères sur la colonne mais je veux une seule colonne très bien et je veux faire des repères sur les lignes et j'en veux pas deux j'en veux qu'une seule pour information que ceux qui se demandent ce que ces gouttières c'est quand vous avez deux cases la gouttière c'est l'espace entre les deux cases c'est à dire que là on peut mettre par exemple 100px vous voyez l'espace il augmente ici dans le cas présent quand vous mettez 1 la gouttière elle n'a pas franchement d'intérêt puisque vous n'avez pas de séparation entre les cases puisque vous n'avez qu'une case ok mes repères ils sont pas mal mais mes repères je veux qu'ils rentrent un peu dans l'image de 1,2 mm puisque mes traits de coupe ils doivent rentrer un peu dans l'image de 1,2 mm donc là je vais simplement faire des marges d'accord et là je vais faire 1,2 mm 1,2 mm 1,2 mm et 1,2 mm voilà donc là mes traits de coupe ils doivent se trouver sur ces traits bleus là c'est là où ils doivent être très bien je fais ok effacer les repères existants c'était au cas où il y en avait déjà eh ben vous les effacer vous en créez de nouveau j'ai mes repères qu'est ce qu'il faut que je fasse maintenant il faut que je mette mes traits de coupe mes traits de coupe ils doivent être sur une image là l'image elle s'arrête là au bord donc il me faut de la place un peu là à droite en haut et pour pour mettre mes traits de coupe donc je vais me mettre sur mon arrière-plan ici et je vais dans image taille de la zone de travail et donc je vais rajouter on va dire un centimètre de chaque côté d'accord donc un centimètre de chaque côté je me mets ici en centimètres donc un centimètre de chaque côté ça fait deux centimètres en tout d'accord je fais ça par rapport au centre l'image et je dis que c'est des bords qui sont blancs ça pourrait être autre chose mais c'est pas grave j'ai mes blancs voilà donc mon espace de travail vient de s'agrandir et maintenant ce qu'il faut que je fasse c'est que j'arrive à mettre mes traits de coupe là dessus donc là vous avez plusieurs solutions vous faites des lignes vous sélectionnez vous ça dépend comment vous voulez faire vos traits de coupe une solution simple c'est que vous allez créer un nouveau un nouveau calque par exemple que vous allez simplement prendre une sélection ici d'accord que vous allez partir du bord là et où la souris va s'arrêter toute seule au coin qui est là ok et là simplement vous pouvez faire édition vous pouvez faire contours et je sais pas imaginons quatre pixels ça devrait aller en noir par rapport au centre du truc ok voilà et là vous avez des traits de coupe qui se sont mis comme ce calque là est en dessous de la photo vous n'avez pas de traits de coupe sur la photo ok et vous pouvez faire la même chose ici je prends là ok je fais édition contours et je fais vous pouvez même si vous amusez vous le faites à nouveau là et puis ensuite vous allez même choisir un mode de sélection qui est ajouté et vous allez ajouter l'autre ici et vous allez faire édition contours 4 pixels et voilà et je fais contrôle d pour arrêter la sélection et là maintenant j'ai des traits de coupe qui se sont mis à ce moment là alors pour me rendre compte je vais virer mes repères en tant qu'à faire donc je vais faire ici affichage repères et effacer les repères et vous voyez que j'ai des traits de coupe et vous voyez que si je zoome d'accord donc je vais zoomer ici vous voyez que mon trait de coupe ne rentre pas dans l'image parce que le calque où j'ai fait mes petits rectangles il est en dessous ok alors si vous voulez pas que le trait aille jusqu'au bout bah on va on va cacher par exemple ce calque là on va en faire un nouveau un nouveau calque ici et puis si on va aller choisir là on fait clic droit et on choisit l'outil trait d'accord et l'outil trait vous permet de tracer des traits donc là vous voyez c'est une épaisseur de 4 pixels c'est ce que je veux en couleur noire et je vais partir de mon repère qui est ici d'accord puisque là je vais avoir le magnétisme qui se met en route voyez il part de là et je vais m'arrêter imaginons ici voilà et puis ensuite je vais en prendre un autre qui va de là et qui va s'arrêter là et puis je vais continuer à tracer mes petits traits de ici à ici de ici à ici et je continue de ici à ici de ici à ici et le dernier là haut alors il veut pas bouger s'il va bouger là et de ici à ici voilà et j'ai fait mes petits traits de coupe voilà si vous préférez ça vous pouvez le faire ça pose pas pas de souci je ne montre plus les repères repères effacer les repères voilà c'est aussi possible de faire ce genre de choses et ça ensuite je vais le sauver en pdf donc bah fichiers enregistrer sous d'accord et puis ici il faut choisir alors des fois vous avez une autre fenêtre qui apparaît qui vous dit est ce que vous voulez enregistrer sur le cloud ou votre ordinateur d'accord et puis je vais l'appeler Julie Julie.pdf d'accord et puis une fois que j'ai fait ça je dis que je veux dedans le profil très bien et je vais faire enregistrer et donc là j'ai plein d'options qui apparaissent et ça normalement votre imprimeur devrait vous dire aussi ce qu'il veut ici d'accord et ce qu'il veut là aussi devrait vous le dire là vous pouvez alors conserver les fonctions d'édition de photoshop non parce que c'est pas compatible avec beaucoup de choses d'accord incorporer les vignettes de la page j'en ai pas vraiment besoin optimiser pour l'aperçu rapide des pages web j'en ai pas vraiment besoin puisque c'est pour de l'impression ici vous avez des paramètres prédéfinis d'accord bon à voir vous allez pouvoir régler des histoires de compression d'accord vous allez pouvoir régler des histoires au niveau de conversion de couleur convertir vers la destination ou pas vous allez pouvoir régler des histoires de mot de passe et ça vous donne un résumé de tout ce qui est fait d'accord donc moi ce qui m'intéresse ici c'est quoi pour des images au d'un option sous échantillonner un pixel ben j'ai pas besoin j'ai quoi ici ne pas sous échantillonner voilà parce que je suis directement à 300 dpi donc j'ai pas besoin de ça et compression jpeg qualité de l'image maximum j'ai compression 100 aussi je peux mettre si je veux d'accord donc ça à vous de voir ça fera des tailles de fichiers très différentes on va on va faire comme ça pour pour rigoler et voir la taille du fichier que ça fait à la fin maintenant je vais enregistrer le fichier pdf voilà voilà et puis je vais aller voir dans l'explorateur ce que ça m'a fait donc voyez que ça m'a fait un fichier quand même assez élevé c'est 293 on est à quoi là ça c'est des kilo octets donc si c'est des kilo octets ça fait des méga octets donc ça fait 293 méga octets c'est déjà c'est déjà pas mal et si j'ouvre ce fichier double clic dessus voilà il m'ouvre le fichier il me l'ouvre et puis dedans je devrais retrouver tout ce qui m'intéresse donc il m'a dit même un petit moment pour l'ouvrir parce que je pense que l'image comme elle n'est pas comprimé il met pas mal de temps à l'ouvrir donc j'ai ma belle julie qui est là et puis vous voyez que j'aimais à j'ai fait une bêtise hop 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 voilà j'ai cliqué à côté j'ai ma belle julie qui est là et vous voyez que j'ai mes traits de coupe et donc ça maintenant je peux aller le donner à l'imprimeur c'est ce qu'il voulait c'est un fichier pour faire une impression 10 x 15 avec un bord perdu de 1,2 millimètre qui est là ou qui est là au dessus ou sur le côté avec des traits de coupe en srvb voilà alors est-ce qu'il ya moyen d'aller plus vite ou de faire autrement on va retourner sous photoshop donc nous revoilà sous photoshop et puis j'ai refait un document de 10 cm plus 2,4 millimètre et 15 cm plus 2,4 millimètre et je vais utiliser l'impression pour faire un pdf donc on va faire fichier on va faire ici imprimer ok et là sous windows on a la possibilité d'avoir d'imprimer directement en pdf d'accord simplement il vous dit pensez à activer la gestion des couleurs dans la boîte de dialogue des paramètres d'impression et le problème qu'on a ici c'est qu'on n'a pas cette option là d'accord même si on va sur avancé on ne peut pas régler tout ça et quand j'ai fait mon test ce qui revenait n'avait pas les bonnes couleurs maintenant à voir chez vous à regarder parce que ici ce qu'on peut faire c'est qu'on peut dire je vais agrandir un peu pour que vous voyez un peu plus le un peu plus le document d'accord donc là j'ai la belle julie très bien à l'intérieur d'une feuille à quatre ok pourquoi pas ici je dis je n'ajuste pas au support parce que ce que je veux c'est du 10 x 15 c'est pas quelque chose qui fait du 21 29 7 donc je laisse comme ça et je dis simplement que je veux des traits de coupe dans les coins d'accord donc là vous voyez qu'il met des traits de coupe dans les coins mais là c'est dans les coins c'est pas au bord du bord perdu d'accord donc là ça ne va pas il faudrait que ces petits traits de coupe rentrent un peu à l'intérieur et en fait vous avez la possibilité de le faire ici vous avez une case qui s'appelle fond perdu et là vous allez pouvoir mettre vos 1,2 millimètre ok et vous voyez que les petits trucs rentrent à l'intérieur donc ça c'est aussi une autre solution simplement moi quand j'ai fait le test chez moi le pdf avait pas le profil srgb à l'intérieur alors je pense qu'il y en a d'autres alors il existe d'autres drivers pdf à tester et sur mac j'ai pas testé puisque même si j'ai un mac virtuel je me suis pas amusé à installer pour l'instant photoshop dessus donc ça ça peut très bien marcher et c'est assez rapide mais faites attention quand même l'image à la fin doit pas faire 10 x 15 mais elle doit prendre en compte les fonds perdus ok et moi la méthode que je vous ai montré une méthode qui marchera dans tous les cas que vous ayez ou pas un driver pour imprimer en pdf vous pourrez faire un pdf que vous pouvez envoyer à votre imprimeur c'est pas forcément facile facile comme sujet ça met en oeuvre pas mal de choses alors c'est toujours que des règles de 3 des bordures ou ce genre de choses mais au début la première fois qu'on vous dit ah oui alors il me faut des bords perdus c'est quoi les bords perdus donc voilà j'espère que ça vous aura appris un peu tout ça je vous avouerai que sur celui là on va pas faire d'exercice dans le sens où on est déjà on devrait être à mon avis à 20 minutes donc on va s'arrêter là voilà éventuellement je ferai un exercice spécial sur ce sujet là plus tard mais là pour celui là on va s'arrêter là il y a déjà beaucoup de choses à digérer voilà j'espère que ça vous a plu et puis que ça vous servira et en fait tout ça c'est lié à une question que j'ai eu sur le groupe facebook oui photo lightroom photoshop où quelqu'un demandait justement comment faire ces histoires de bord perdu donc je me suis dit bah le plus simple c'est que je vais faire une petite vidéo qui en parle voilà merci au revoir merci au revoir merci au revoir